Bonjour et bienvenue dans ce 88e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 30 novembre 2022. Je suis Denis Voturon et je suis accompagné de Christophe Peunier. Comme à chaque fois, et plein d'autres amis sur Teams. Bonjour Christophe, ça va bien ? Oui, ça va Denis, tu me dérangeais, j'étais en train de commencer mes paquets cadeaux. Désolé, tu vas pouvoir continuer de toute façon par après, parce qu'il reste presque un mois avant la Noël. C'est Black Friday qui vient de se terminer. Et tu as prévu des cadeaux pour nous tous ? Evidemment, évidemment. Super, tu vas pouvoir nous donner ça après. Pour ceux qui veulent être prévenus, je le dis à chaque fois aussi, lorsque nous enregistrons cet épisode. Le plus simple, c'est venez vous inscrire sur devaps.ms. Vous recevrez un email de temps en temps, c'est une fois tous les cas le nom à peu près, avec la date et l'heure précise de l'enregistrement. En général, c'est comme aujourd'hui, le mercredi 17h. Et aujourd'hui, comme à chaque fois nous avons un invité, aujourd'hui c'est Gérald Barré qui va venir nous parler de Nugget. Bonjour Gérald, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Mais moi, ça va toujours bien, moi, surtout quand on fait des enregistrements de podcast. J'apprends plein de choses, donc je suis toujours content. Avant de commencer, puisque j'ai déjà lâché un peu le mot Nugget, est-ce que tu peux peut-être juste très rapidement te présenter, dire qui tu es pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Ou qui croient que tu es un bot ? Ou que tu es un bot, oui, oui. Ce qui est possible aussi. Certains ont des doutes. On a toujours des doutes. Alors, rapidement, Gérald Barré, je suis MVP depuis deux ans maintenant. Pour certains me connaissent peut-être parce que pour mon blog, Mise-en-tout.net, ou parfois, si vous voulez que discuter, il y a aussi Twitter. Et maintenant, apparemment, la mode, c'est Mastodon, donc j'ai créé un point de Mastodon. Ce qui ne se passe pas encore très bien, mais j'ai créé le compte. Je suis arrivé à la première page et je vais faire ça un jour où j'aurai le temps, mais je n'ai pas encore compris comment on fait pour rentrer dedans. Moi, j'ai regardé les gens de .NET où ils allaient. J'ai regardé David Fowler, Nascar Tasselman, etc. J'ai dit qu'ils sont sur ce serveur-là. Je fais pareil qu'eux. Je n'ai pas trop réfléchi. Tu vas nous donner le serveur, alors ça nous sera notre point d'entrée. Ah, c'est ça ? Ah, ok, ok, ok. Tu vois, j'apprends même des autres choses qui n'ont rien à voir avec Nugget aujourd'hui, mais c'est très bien. Donc, hiderme.io. Ou .NET.social. Aussi. C'est un autre ? Tu choisis le serveur que tu veux et après, tu discutes avec tout le monde. Après, tu connectes tes serveurs et tout, c'est un truc de débile. Puis après, tu dis tout ce que je publie sur Mastodon, tu le publie en même temps sur Twitter au cas où, d'un seul coup, le vent revient. Il faudra faire un podcast. J'ai un compte sur Mastodon depuis 2017, je crois. Il faut toujours anticiper comme ça les petits machins. Petit, petit. Bon, on t'a interrompu, mais ça va être comme ça tout le temps. Mais n'hésitez pas, parce que les questions, interrompez-moi en plein milieu. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas regarder le chat, parce qu'avec la présentation, c'est compliqué, mais s'il y a des questions, je ne sais pas, Denis ou aucun d'autre, n'hésitez pas. Et même dans l'assemblée, lever la main, effectivement, Christophe ou moi, on passera le relais à ce moment-là, Gérald, pour pouvoir poser les questions. Donc, le but de la présentation, c'est à la fois pour ceux qui publient des packages Nuggets, de respecter les bonnes pratiques et de publier des packages Nuggets qui sont bien, qui sont consommables de la bonne façon, mais aussi pour ceux qui consomment des packages Nuggets, en gros, tout le monde, de voir qu'est-ce qu'un package Nuggets devrait avoir pour être fiable et qu'on puisse avoir confiance dedans, et potentiellement demander aux maintainers des packages de les améliorer si les bonnes pratiques ne sont pas respectées. Donc, petite première question pour l'assemblée. Quand vous devez choisir un package Nuggets, est-ce que vous avez des critères de sélection ? Ce package-là semble faire ce que je veux. Est-ce que je le prends ? Est-ce que je ne le prends pas ? Oui, moi, le dernier que j'ai pris, c'était, je ne sais plus comment, un truc analyseur. Il y avait plus de 1,1 million de téléchargements. Ça m'a mis en confiance. Il y a Jérémy, d'ailleurs, qui lève la main. Il va peut-être donner une info aussi. Alors, moi, systématiquement, c'est la vérification des dépendances. C'est un truc, je passe toujours au moins quelques minutes à vérifier les dépendances avant de prendre un package. Oui, c'est vrai, parce que parfois, on est surpris. Le dernier, il était dépendant d'une bibliothèque Win32. Ça m'a fait peur. Oh, merde. Oui. Moi, c'est surtout pour la compatibilité d'Atlet Framework, parce que je mentionne les projets de l'Atlet Framework. Je vais être sûr de ne pas me retrouver avec une usine à gaz. Oui, non, tout à fait. Dès que tu commences à scroller sur les dépendances, ça commence à puer. Dès que tu commences à voir aussi que tu as, par exemple, des sélections où on t'indique qu'on maîtrise du dotnet standard, tu ne sais pas pourquoi, du 1,1, du 2, tu fais, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le moteur de Nugget, justement, il a un tri par rapport à une ancienneté ? C'est-à-dire ? On peut avoir des paquets qui ont des téléchargements à des millions d'exemplaires, mais qui sont super vieux, genre qui datent de Windows 1.0. Non, je plaisante. Quand tu fais une recherche d'un package Nugget, sur nugget.org, je ne parle pas pour les autres, mais pour nugget.org, il y a des tris qui sont basés sur la pertinence. Donc, ça va se baser sur le nom de download, sur est-ce que le package match, est-ce que le title match ta recherche, etc. Ils ont leur algorithme, en gros. Vous recherchez plus sur ce moteur-là ou dans Visual Studio ? C'est le même. Je parlais surtout de nugget.org, parce que tu peux avoir plusieurs remotes. C'est la slide d'après. Mais il n'y a pas que nugget.org qui existe. Et donc, chacun peut avoir son implantation du search. Moi, perso, je vais toujours sur nugget.org, en général, pour l'installer dans Visual Studio, mais je cherche dans Nugget. Comme ça, comme disait Jérémy, on peut aller voir un petit peu les infos, les détails, cliquer sur le site web aussi, les références pour aller voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que quelqu'un regarde le contenu du package ? Rarement. Le contenu, tu veux dire l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans, c'est ça ? Oui, ouvrir et voir ce qu'il y a dedans, oui. Rarement, mais on devrait peut-être. Surtout si tu poses la question, c'est qu'on devrait, non ? Alors moi, j'ai le même problème, c'est que je regarde aussi le contenu du package, et pour une raison bête, c'est que je suis dans un contexte de sécurité où des scripts non signés sont interdits. Ah oui. Des scripts intégrés aux nuggets. Est-ce qu'il y a des paquets nuggets qui sont enverroulés ? Je vais faire une petite slide warning un peu après. Mais j'étais curieux d'avoir la réponse. Pas grand monde le fait. À mon avis, pas grand monde, non. Il faut déjà connaître les outils pour aller le faire. Je suppose que tu vas en parler. Oui, on va en parler. Rapidement, une petite intro sur ce que c'est le nugget, mais je pense que tout le monde le connaît, parce qu'on utilise ça maintenant dans le quotidien. Mais ça existe depuis 2010, en fait. Après, 2010, c'était vraiment pas le nugget qu'on connaît maintenant. Mais c'est quand même depuis 12 ans maintenant. Je pensais que c'était avant. C'est pour ça que tous les paquets que tu vois, Denis, qui datent d'avant 2010, c'est des faux. Sans doute, oui. Non, mais je pensais que c'était plus vieux que ça, parce que je ne me rappelle plus comment on faisait avant, parce que .NET, ça existe depuis 2001. On faisait comment ? Download ? Tu prenais la DLL quelque part, tu la mettais dans un dossier dans ton repo. et on référencait comme ça ? Tu as référencé ta DLL, quoi. À l'ancienne, de manière vraiment très désagréable. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui font quoi ? Ah oui, non. D'accord. Michel parle du GAC. Ouais, c'est vrai. Ouais, aussi, ouais. Global Assembly. Notre horreur. Cash. Ouais, ouais, non, tout à fait. J'ai regardé, hier, il y a à peu près 330 000 packages actuellement, et plus de 5 millions de versions, je crois, si on prend package et version. Donc, ça fait vraiment comme pas mal de packages. On va avoir différents types de packages. Ça peut être, en général, ce qu'on consomme, ce sont des libres, mais on peut aussi trouver des tools. Donc, quand on utilise la .NET Tool Install, penser des tools, CLI, et puis .NET Core, quelque chose. On peut aussi avoir des dépendances qui vont servir juste à modifier le build. Donc, la façon dont on build l'application, rajouter des informations, faire des opérations, comme par exemple intégrer un build de TypeScript, des choses comme ça. On va retrouver des templates. Donc, quand on fait .NET New et classlib ou des choses comme ça, en fait, ces templates-là sont définis dans des packages de Nuggets. Donc, on peut très bien créer nos propres templates, les uploader sur nugget.org, et puis après, les instancier avec .NET New. Ou en fait, on peut avoir aussi n'importe quel type de package, parce qu'en fait, c'est un champ qui est de type string. Donc, par exemple, si vous faites, ça, ça peut être utile, par exemple, si vous faites un système de plugin, et vous vous dites, moi, j'ai mon application, puis les gens ont publié des plugins en forme de Nuggets. Mais ils peuvent créer un Nugget qui est un package type égale le nom de votre application, par exemple. Et après, vous êtes capables de faire une query sur Nugget pour dire, donne-moi tous les packages qui ont ce type-là. Donc, ça peut être une façon de faire des plugins. Le repo principal, c'est nugget.org. Mais il y en a plein d'autres. Donc, j'ai cité MyGet, Artifactory, Azure Package Giz, GitHub, Alcien aussi. Et chaque repo peut avoir des fixtures différentes. Donc, il y a un core qui est vraiment mandatory. Donc, par exemple, en gros, tout ce qui permet de faire un install de package est obligatoire, c'est obligatoire que le serveur l'implémente. Mais après, il y a d'autres fixtures qui sont optionnels. Donc, selon les serveurs, vous allez avoir des fonctionnalités différentes. Et par exemple, on parlait de la recherche. La recherche est implantée différemment selon les serveurs. Ils ont pas sans le même algorithme de recherche. Donc, ça peut faire partie des petites différences. Est-ce que tu sais s'ils ont tous la caractéristique ? Parce que je pense que de mémoire que nugget.org, quand tu crées un package avec un identifiant, tu ne peux pas le retirer par après. Tu peux le cacher, mais il sera toujours disponible. C'est le cas dans tous les autres aussi ? Non. Non, non. On peut les retirer dans d'autres. Ah ouais. Donc, ça, c'est plus embêtant. Exactement. Après, c'est les admins qui confirment ce qu'ils veulent. Par exemple, tu peux très bien dire que c'est interdit sur notre instance, mais s'ils veulent cocher la case et que le serveur le supporte, il n'y a pas de contrainte. Donc, si tu reviens deux ans après que tu compiles ton projet, que tu n'as plus de package en local, ça peut être embêtant s'il n'est plus dispo. Ouais. Exactement. Donc, pour ça, il y a des stratégies. Les entreprises mettent souvent juste dans leur propre serveur qui sert d'intermédiaire avec un remote. Comme ça, ils gardent quand même toujours une cage des packages, ce qui est plutôt important. Et donc, si vous voulez checker le contenu d'un package, il ne faut pas hésiter à utiliser Nugget Package Explorer. Ça ferait le standard, mais on l'utilisera plus tard dans la présentation. Comme ça, on verra à quoi ça ressemble. Et juste, c'est quand même Nugget, c'est un truc qui évolue aussi. Donc, en 2010, on était sur les packages de JSON, qui est un format flat, pas très agréable. Puis, petit à petit, maintenant, on utilise les packages referents. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées au fur et à mesure. J'ai listé les quelques dernières fonctionnalités qui ont été rajoutées, que ce soit les log files, les source mapping, les central package management, les préfixes reservation. On verra ce que c'est aussi. Il y a de plus en plus de méta-attaques qui sont ajoutées, par exemple la licence, des choses comme ça. On a aussi des warnings maintenant. Quand on a des vulnérabilités dans les packages, l'auteur du package peut cocher la case pour dire si c'est un package qui est vulnérable, qu'on tient à une file de sécurité ou quelque chose comme ça. Et après, ça, ça apparaît dans Visual Studio ou dans différentes places. On peut signer les packages. Il y a plein de petites choses qui sont à rajouter au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas hésiter à suivre l'actualité de ce qui se fait. Puis, c'est un plan qui est open source. Je ne peux pas la spécifier, mais sur github.com slash nugget. Une question sur les paquets signés. J'ai remarqué que certains devs, ils mettent leurs paquets, ils indiquent que c'est signé. On en avait discuté sur le Slack. Dans un nom différent. Oui, je veux dire, par exemple, mon paquet pour un signé et mon paquet. Je garde les deux nuggets. Pourquoi ? En général, déjà, parce que c'est un breaking change de pratiquement fait, ce n'est pas signature le problème, c'est le strong name. Quand tu strong name ton assembly, c'est un breaking change potentiellement. Tu peux avoir des problèmes quand tu références des assemblées strong namées. Certains préfèrent ne pas faire le breaking change et avoir deux packages. Ce n'est pas recommandé. Les recommandations de Microsoft, c'est d'en avoir un seul et de le strong name au point de départ. Oui, c'est ça. Signature, c'est différent techniquement. Signature, c'est vraiment au sens, tu as un certificat et tu vas, c'est qu'ils prouvent ton identité, etc. C'est vraiment du code signing. Ce qu'on parlait avant, c'est plutôt le strong name en général qu'on trouve sur Nugget parce qu'il y a très, très peu de paquets qui sont vraiment signés avec une signature électronique. Oui. Et les signatures électroniques, justement, souvent, une signature a une date de fin. Comment ça se passe si ton paquet, la vérification, le date time qu'il va vérifier deux ans après, tu n'as pas mis à jour pourtant finalement on s'était correctement signé. La signature n'a pas une date de fin. Ton certificat est une date de fin. Ah oui ? Mais en gros, tu vas être signé jusqu'à la date de fin. Après, la signature est valide. D'accord. Tu peux toujours la vérifier, elle a été signée pendant la période de validité de ton certificat. Ah oui, ok. Ça a été signé pendant la période de validité. C'est ça. Donc, on parlait rapidement de la sécurité au tout début. Des petits reminders rapides, rien à voir avec la présentation en tant que telle, mais je pense que c'est toujours bien de les rappeler. Un package, quand vous faites un .NET install, enfin, .NET build, pardon, quand vous buildez votre application, quand un package de NGAT peut rajouter n'importe quelle instruction MSBuild, il peut se retrouver pour exécuter n'importe quoi sur votre machine ou la machine de CI. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder le contenu d'un package et voir s'ils ne font pas des choses mauvaises. Il n'y a pas de vérification Microsoft là-dessus, à ta connaissance ? Je n'ai jamais essayé d'en pousser un qui fait ça, donc je ne sais pas. C'est ça. Comment il pourrait faire une vérification ? Je ne sais pas. Il y a plein des packages qui vont lancer le compilateur de TypeScript. TSC et ça, c'est un exécutable. Mais en fait, tu pourrais lancer n'importe quel exécutable et comment ils discernent que c'est un truc valide ou pas ? Je ne sais pas. S'ils ne le font pas et je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà essayé, il doit y avoir des surprises. Sûrement. Peut-être que je vais essayer d'en pousser un, on verra. Oui, vas-y. Le jour où on ne t'entend plus, Gérald a disparu des réseaux sociaux, on saura que tu l'as essayé. C'est ça. Un package, je peux rajouter aussi n'importe quel code à votre application quand vous êtes en train de builder votre projet. On peut rajouter le code qu'on veut dans votre application. Potentiellement, ça va être du code malveillant qui peut se retrouver sur les postes de vos clients ou vos serveurs. Petit point désagréable. Et un dernier petit rappel, c'est quand vous prenez une dépendance sur un package, ce code-là se retrouve dans votre application. Donc, c'est votre code. S'il y a un bug dedans, votre client, il s'en fout que ce soit un package nugget fait par un dude n'importe où. C'est votre application qui est buguée. Donc, c'est votre code. Donc, essayez de regarder si vous êtes capable de pouvoir fixer ce code-là si nécessaire. Ça peut quand même être pertinent. Surtout, c'est maintenu par quelqu'un qui n'est pas une entreprise, vous n'avez pas un contrat avec eux, etc. Ça peut être problématique. Et au niveau, entre guillemets, sécurité, mais pour identifier, tu en parlais d'un strong name ou d'une signature, si j'ai envie de dire que mon paquet, il s'appelle Microsoft.quelque chose, il y a moyen d'empêcher. Oui, voilà, c'est ça. Je ne peux pas parce que c'est Microsoft.quelque chose parce que c'est une autre société, ça serait Telerik. qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a... Si tu es gênant, tu peux... Par exemple, si tu n'as pas envie de pousser un package, mais dis-en tout, point quelque chose, tu vas être refusé sur niga.org. Oui, c'est ça. OK. Je vais te présenter juste après. OK. Ne t'inquiète pas. Bon, fini les slides. On va passer à de la vraie démo. Des choses pertinentes. Hop. Alors là, Denis, il ne va pas aimer. Non, mais là, avant... Oui, si, on va faire des choses simples. Voilà, les icônes sont petites là pour le moment, mais il a dit, il va zoomer. Oui, mais en gros, je fais un dossier vide. J'ouvre un CMD dedans et on va créer un package nugget. Donc .NET New, class libre. Donc, je crée une application de type class library. C'est le template, donc ça fait juste un petit projet assez vide. .NET Pack. Et voilà, j'ai un package nugget dans quelques secondes. Parfait. Ici, debug, tac. j'ai mon package nugget. Alors, petite interactivité encore. Selon vous, c'est quoi le problème avec ce package-là ? Pourquoi il vaut mieux ne pas le publier, celui-là ? Outre le fait qu'il n'y a pas beaucoup de codes dedans, donc ça ne fait pas grand-chose. Il n'a pas d'identifiant. Si, il s'appelle sample devaps. Oui, mais enfin, c'est ça que je n'appelle pas d'identifiant. Oui, si, il y a devaps dedans, donc c'est très bien. Oui, c'est bon. Ce n'est pas. C'est version 1.0. Oui, pourquoi pas ça. Mais déjà, typiquement, on a buildé une DLL qui n'est pas compilée en release, elle est compilée en debug ici. Donc, une DLL qui n'est pas optimisée qu'on va donner à tout le monde. Donc, vous allez déployer des... tout le monde va déployer une DLL qui n'est pas optimisée, ce qui est quand même dommage. Et après, je vais utiliser Nugget Package Explorer pour montrer une partie de la suite. Je reprends mes petites notes aussi à côté pour être sûr de ne rien oublier. Hop, c'est ça. Donc, tu as double-cliqué dessus, c'est ça. Oui, j'ai installé Nugget Package Explorer. Vous pouvez l'installer... C'est un projet qui est sur GitHub aussi. Vous pouvez l'installer directement soit en le downloadant depuis GitHub, soit dans le store Microsoft. Oui. Et il existe aussi online. Je l'envoie après. Online, je l'ai jamais essayé. C'est une version WebAssembly maintenant. Ah, cool. Mais donc ici, on peut voir qu'à gauche, ça vient d'afficher les metadata du package. Donc, on voit son ID. C'est un peu le develop, sa version, des trucs rouges, mais les trucs rouges, on va y revenir après. Ça, c'est un vrai problème. Et on va avoir... Par exemple, si on a une description, on sait que par défaut, il y a une description qui s'appelle Package Description. Dès que vous voyez un package Nugget sur... Nugget qui a comme description de Package Description, c'est juste que les gens n'ont pas cété. Et on va voir les dépendances aussi. Donc, en gros, l'idée de qu'est-ce qui se passe mal ici, c'est qu'on n'a aucune metadata réelle. Donc, on va avoir du mal à trouver le package, on va avoir du mal à trouver ce qu'il fait. Si je veux savoir s'il est sur GitHub, par exemple, je n'ai aucun lien qui me dit où est-ce qu'il est sur GitHub. Donc, il manque vraiment des metadata. Et après, on verra le contenu en tant que tel. Et donc, si je reviens ici dans mon code, on va le voir dans Visual Studio. Donc, la première étape, ça va être justement d'aller remplir les metadata qui manquent. Donc, on va pouvoir aller dans les properties du projet. Alors, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas. Oui, si, si. Je ne sais pas si je peux zoomer là-dessus. Contrôle rouler, tu ne sais pas. Ah, si, ça marche ici. Cool. donc ici, on va se retrouver, il y a les properties, il y a une section de package ici. Donc, on va pouvoir venir modifier les metadata. Donc, on va peindre le petit chose à modifier. Si on veut, on peut mettre des auteurs, on peut journaliser les auteurs, on peut mettre la compagnie, on peut mettre un entreprise différent. On va pouvoir mettre notre description. C'est le qu'il faut. On peut venir mettre des copyrights. Le projet d'URL, là, on pourrait mettre DevApps, par exemple. Donc, ça, ce n'est pas l'URL du repository. C'est vraiment l'URL public pour une documentation, pour une présentation du projet. On va pouvoir mettre des icônes. Avant, les icônes, c'est juste icône URL. Donc, on pouvait hoster l'icône quelque part. Maintenant, l'icône va être embedée dans le package Nougat aussi. Ce qui fait que le package devient immutable. Il a tout dedans. Maintenant, on va avoir l'icône. On va potentiellement avoir le fichier de licence qui va être embedé dans le package. Le readme, si on veut avoir un readme pour détailler ce que le package fait. Repository URL. Alors ça, en général, on évite de le citer manuellement. On verra après. Il y a des outils qui nous le font pour nous correctement et qui incluent un peu plus parce que ce UI là, il n'est pas complet. Il manque des informations, mais des informations qu'on cède rarement manuellement. En général, ça va être au niveau du build. On va citer ce qu'il faut. Alors les tags, ça va être comme Google il y a 20 ans. Donc on mettait plein de keywords pour que notre page remonte dans les résultats. C'est pareil. On mettait plein de keywords et ça va remonter dans les résultats. Ce n'est pas très utile, mais si votre nom de package ne contient pas quelque chose, par exemple, si vous faites une extension de .xunit et votre nom de package ne contient pas xunit, essayez de le rajouter dans les tags. Ça peut aider à ressortir. Oui. Pour ça, je dis que c'est comme Google il y a 20 ans. Et sinon, essayez de toujours à ressortir quand même une licence. C'est plutôt simple à faire, surtout si vous êtes sur les licences standards. Donc soit vous embeddez le fichier avec votre licence complète, soit vous mettez juste une expression genre MIT, par exemple. C'est tout. Mais au moins, les gens, ils savent tout de suite sous quelle licence est distribuée votre code. parce qu'il y a quand même des compagnies qui vérifient ça et donc qui n'acceptent pas des dépenses qui n'ont pas les bonnes licences. Donc si vous ne spécifiez pas les licences, votre package peut être refusé par ces compagnies-là automatiquement. Donc c'est ça. Au final, ce que ça vient faire, c'est juste dans votre CSproj, j'arrive à zoomer, ça va venir modifier et rajouter tous les tous les métaux qu'on vient spécifier vont être rajoutés ici. Si on vient voir sur navigate.org après, c'est juste le temps de changer d'écran. Donc ici, on va se retrouver, on va voir le title, donc le nom du package. On va voir son icône. Donc les icônes, c'est vraiment pratique pour tout de suite voir dans les résultats un package qui correspond à, on s'habitue aux icônes. Si vous cherchez un package Microsoft, je prends quelque chose, ils ont tous la même icône. Moi, tous les packages mis en tout prend quelque chose ont aussi la même icône. Ici, il y a plusieurs tables, donc on va retrouver le readme. Donc ça permet quand même de décrire comment fonctionne votre package, qu'est-ce qu'il fait. Vous pouvez donner tout de suite des codes samples ou des liens vers des ressources éditionnelles. Alors c'est du markdown. Ce n'est pas un markdown aussi complet que GitHub. Donc c'est des choses qui sont bien formatées sur GitHub, qui ne sont pas toujours bien formatées ici. Donc il faut vraiment essayer et voir. Parfois, ce n'est pas plus facile de mettre le lien de notre page GitHub. En fait, le lien de ta page GitHub, tu vas le mettre plutôt dans le project website ou source repository. Parce qu'à chaque fois que tu vas pousser une mise à jour, tu vas devoir refaire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Le readme, en fait, il est en BD. Moi, je l'enbête dans le package au moment du build. Oui, d'accord. Le readme qui est sur GitHub directement en fait. OK. On ne va pas en refaire un autre. Certains vont dire il va falloir faire un autre parce qu'en général, le readme contient des informations sur comment contribuer au package, au projet, etc. Donc ce n'est pas sans des informations pertinentes sur GitHub, sur Nugget.org. C'est pertinent sur GitHub, mais pas ici. Donc bon, après, commence par un truc quelque chose et après, tu améliore. D'accord. Donc ici, on va avoir le lien vers le website, le lien vers le repository. Moi, je mets le même, mais en pratique, ça ne devrait pas. On ne devrait pas avoir besoin. Enfin, si on sait le même, il n'y a pas besoin de même le project website pour exerder le repo. On va pouvoir regarder la licence. Et comme je disais avant, on avait le lien vers le Nugget Package Explorer. On peut le voir directement en ligne ici et retrouver à peu près les mêmes infos que la version desktop. j'ai l'impression que ce n'est pas exactement la même version. Il y a peut-être des petites différences, mais on retrouve les mêmes choses. Donc notamment dans les metadata ici, il y a des choses en plus par rapport au package que j'avais fait en local. Ici, on va savoir que c'est un repo git avec le lien vers le repo git. C'est sur quelle branche ça a été fait, sur quel commit ça a été fait. Donc ça, c'est des informations en plus. Et donc on peut voir aussi qu'il y a l'IP. C'est des infos que tu signales, que tu indiques au moment où tu fais la création du package aussi. Exactement. Au moment où on fait le .NET Pack, on vient racheter les informations. Mais tu le fais du coup de manière automatique. Exactement. Avec un package qui fait ça pour nous. Et on y revient juste après. Juste pour terminer sur les metadata, on peut voir que j'ai un BD, l'heure et demie, l'icône et même le chef de licence. L'icône, c'est un PLG. C'est un package qui est... Je crois que c'est son 28 qui est recommandé. À quel endroit tu vas mettre ton historique du coup ? Comment ça marche tout ça ? C'est-à-dire l'historique ? Dans le Redmi ? Les versions que tu fais évoluer, tu le mets dans le Redmi ? Ou sur le site que tu as notes, si tu veux. Donc ça, tu le mets dans le Redmi, mais tu as aussi un champ release notes. Oui, voilà. Ah, il y a un champ release notes ? Oui, qui est un lien. Mais ça, ce n'est pas un fichier séparé. Il s'appelle comment ce fichier-là ? Ce n'est pas un fichier, tu écris dedans en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Tu as release notes. À chaque fois que tu lis une nouvelle version, tu mets ta nouveauté ou tu peux mettre un lien aussi. Ça marche. En général, je mets un lien, oui. Parce que c'est vrai que souvent, ça augmente, il risque d'avoir beaucoup. Non, parce que ta release notes, c'est que le... Après, c'est par version, normalement. Oui, c'est par version. Ah oui, oui. tu as quasiment le même formalisme pour ce que tu pousses pour les extensions VS Code, par exemple, sauf que la release note est un fichier et tu pousses tes mises à jour pour que ça apparaisse dans le store, ce qu'on n'a pas sur Nuggets, par exemple. C'est exactement le même formalisme quand on pousse l'extension VS Code. C'est même assez rigolo quand on fait l'extension de Nuggets, qu'on passe à VS Code et qu'on fait l'extension, on a l'impression de trouver presque les mêmes choses à décrire. C'est parce qu'ils ont bouffé ensemble à la cafette le midi, les équipes. Parfois pour ça, tout simplement. C'est un petit peu les mêmes. En fait, quand je vois l'onglet « used by », c'est quoi ça ? En gros, il va essayer de trouver des packages avec un certain nombre de downloads qui utilisent ce package-là. Ah, d'accord. De voir un peu à quoi ça… Des packages qu'il est vraiment utilisé ailleurs ou si c'était le premier à l'utiliser. Ça peut te donner de la confiance. Et un autre point, on parlait de S-Code, c'est qu'elle va de publier un package Microsoft.quelque chose. En fait, ici, c'est marqué que le préfixe est réservé. Donc, il y a un petit coche. Ce n'est pas comme Twitter, il ne faut pas payer 8 dollars. C'est gratuit ici. Il faut juste envoyer un courriel aux équipes. C'est marqué dans la documentation. Il suffit de cliquer sur le lien pour arriver sur la doc qui donne la procédure. Mais ça, en fait, ça veut dire que moi, j'ai réservé le préfixe mesiantou. Donc, dès que quelqu'un… En gros, il n'y a que moi qui ai le droit de publier un package qui s'appelle soit mesiantou, soit il commence par mesiantou.quelque chose. Et donc, ça, ça permet aussi de donner de la confiance à vos utilisateurs parce qu'ils savent que le package vient vraiment de moi et pas de quelqu'un d'autre. Mais alors, du coup, tu as dû donner… la procédure est complexe. Tu dois donner des papiers de l'OMPI. Tu envoies un courriel et tu leur dis « Moi, je peux y des paquets que je mets y en tout. Est-ce que je peux avoir le préfixe ? » Alors, il n'y a aucune vérification juridique ? Non. D'accord. C'est fait dans la journée. J'ai envoyé le courriel et le lendemain, j'avais le préfixe. En gros, si tu veux savoir, Christophe, il a déjà fait ça pour peigner, TOS, il a déjà réservé ces dons-là pour tout. Non, mais je ne déconne pas tout le temps, où ils vont vérifier si toi, ton nom, c'est quelque chose et que tu prends un préfixe, tu n'as publié aucun package et rien à voir avec ton nom. Peut-être qu'ils vont te demander deux ou trois trucs. J'ai envoyé le courriel et le lendemain, c'était fait. J'ai une idée secondaire suite à ça. Imaginons que je suis super intéressé, je vais créer un préfixe devaps.mespackage, mais je voudrais renommer des packages existants. Est-ce que ça va être possible ? J'en peux dire non, mais... Non, en fait, je ne peux pas renommer un package existant. Tu vas pouvoir les... En fait, tu vas sur nugget.org, tu vas dans l'admin de ton package. En gros, tu peux unlister un package qui ne sera plus visible sur le site, mais tu peux toujours l'installer. Les gens qui l'ont référencé, ça va continuer de marcher pour eux. Et tu peux aussi dire un package, j'ai déprécié, merci d'utiliser... Tu mets le nouveau nom de package ou la nouvelle version de ton package. Et ça, ça fait des warnings dans Visual Studio et ailleurs. Oui, ça, c'est un peu dommage du côté de Nugget. Ce que tu parlais aussi, Denis, la dernière fois, de pouvoir supprimer, c'est des petits trucs qui sont un petit peu embêtants. Tu ne peux pas. Moi, je mets dans le chat le package que j'avais fait sur DevDataCore et puis à un moment donné, j'ai tout filionné dans un seul et j'ai fait ce que Gérald vient de dire. Donc, j'ai été déprécié en disant, tiens, depuis telle version, c'est celui-là qu'il faut utiliser. C'est un gros warning. Je l'ai renommé, tu vois. Justement, il n'avait pas le prétexte, donc après l'avoir renommé et publié, tu vois, j'ai rejeté dans les trucs et j'ai dit Suggestile Alternative, tu vas sur celui-là. D'accord. Ouais, ok. Donc ça, ça apparaît toi dans l'UI et ça apparaît aussi dans Visual Studio. C'est propre quand même, ouais. C'est bien parce que, du coup, si tu as des vieux projets, on va dire, ils fonctionnent toujours, même si tu ne fais pas les mises à jour des packages Nugget, ils fonctionneront avec les anciennes versions puisque le paquet est toujours dispo. Mais si tu le fais, tu recevras quand même en warning en disant, il vaut peut-être mieux faire la mise à jour vers le nouveau et puis c'est à toi de le faire ou pas si la fin t'es libre. Ouais. Dans les petites choses qui sont intéressantes aussi, c'est, imaginons que, bon, je ne suis pas forcément très consistant, mais au moins, hop, si j'arrive, à une place, je dis tiens, je vais mettre un petit summary sur une classe. C'est quand même dommage que les gens consomment notre package et pas le summary, au moins sur la classe que vous avez utilisée. N'hésitez pas juste à rajouter le, ou à coucher la case dans les propriétés. Il faut dire que je génère le fichier de documentation que le fichier XML va se trouver dans le package et donc Visual Studio va pouvoir l'utiliser. Et si jamais vous ne documentez pas tout votre code, vous pouvez juste désactiver le warning parce que par défaut, ça ferait un warning quand vous avez des méthodes des classes ou des méthodes publiques non documentées. Il faut le supprimer. Mais au moins, les quelques méthodes ou classes documentées le seront et c'est toujours un petit plus. Tu peux préciser, je ne comprends rien à ce que tu dis là. Tu sais, quand tu fais... Non, la documentation générée, qu'est-ce que ça va faire dans le cas présent pour un Nugget ? Je ne pige pas. En gros, tu sais, quand tu génères un... Quand tu build ici, tu vas te retrouver à avoir un fichier XML qui va contenir ce membre-là, il voit son summary. Oui, oui. Et alors au niveau Nugget ? En fait, ici, tu vas voir le summary qui apparaît quand tu utilises ta classe ou dans l'Intellicense. Ici, il va t'afficher le summary. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le package Nugget, c'est un paquet que j'ai. Qui était là. Dans le package Nugget, maintenant, j'ai bien le fichier XML qui est ici. Ah ! C'est-à-dire que les gens qui référencent vont aussi avoir ta documentation XML, en fait. Visual Studio va pouvoir en tirer parti. Je pensais qu'on la voyait par des pouces. Non. Si tu ne coches pas la case, il ne la génère pas et elle n'est pas dedans. Tu as bien fait de venir, tu vois. C'est important de le... même si vous ne documentez rien, en fait, c'est... Maintenant, il est sur Generator et tout, ce n'est plus qu'il y ait des choses qui soient documentées en vrai. Même si ce n'est pas vous qui écrivez la doc, donc n'hésitez pas à mettre ça tout le temps et puis au moins dans le doute, ce sera actif. Oui. C'est intéressant. Dans le même ordre d'idée, tu conseilles de mettre le... Comment on appelle ça ? Le debug ? Quand tu fais un F12, par exemple, ou un GoToReference pour avoir le code source. Le point FDB, machin, non ? Oui. Oui, justement, c'est le point d'après et je pense que c'est le plus important en fait de la présentation. Ah oui ? Si je fais la présentation, c'est pour le point d'après. Le reste, là, si vous ne mettez pas les bonnes métadatas dans votre paquet, je m'en fous. Vous vous êtes téléphoné avant ? Je le prendrai, quoi. Non. D'accord ? Oui, c'est ça. Ah non, même pas. Non, non. On va passer au symbole. En fait, la vraie question pour les symboles, ce n'est pas pour le F12 ou autre. Imaginons, j'ai un paquet qui est sur Nugget. Je reprends mon paquet d'avant. Donc là, vous vous dites, bon, j'aurais le code source sur GitHub, le code source me va, etc. Nickel, je peux prendre une dépense dessus. Qu'est-ce qui vous garantit que la lib qui est dans le paquet que j'ai été buildée à partir des sources de Nugget ? Deux, Github. Oui, non, rien. De toute façon, c'est à partir d'une version dont et même pas. Oui, tu n'as aucune garantie entre les deux. Alors, justement, avec les PDB, donc les symboles. Il y a plusieurs façons de fournir les symboles. On va y revenir juste après. Mais déjà, juste pour montrer qu'est-ce qu'on trouve dans les symboles de très utiles pour nous. Ici, je vais grandir un tout petit peu. Donc, dans les symboles, donc là, le fichier PDB, il n'est pas visible, mais il est embeddé dans la DLL, en fait. Il y a plusieurs façons de distribuer les PDB. On y revient juste après. Là, il y a un PDB. Dans le PDB, donc là, le Gage Packet Explorer va nous afficher quelques informations. Notamment, on va retrouver la version du compilateur qui apparaît de compiler les sources. On va retrouver tous les defines qui ont été utilisés au moment du build. On va savoir de quel langage version a été utilisé. Qu'est-ce qu'on a compilé pour C Sharp 10, 9, Preview, whatever. On connaît le nombre de fichiers sources qui ont été utilisés. Il y a eu 19. Est-ce que j'étais en unsafe ou pas ? On connaît toutes les références qui ont été utilisées avec leur hash. On est capable de vérifier si on veut reproduire le build, on commence à avoir beaucoup d'informations pour reproduire exactement la DLL et surtout, on va voir les sources. Cette fois, on va pouvoir vraiment savoir quels fichiers ont été utilisés pour builder. On va se retrouver avec des sources qui viennent de GitHub. On pourrait aller les chercher. On a aussi les fichiers qui sont générés à la compilation. Par exemple, l'assemblée info, il est généré. Le global using, ça peut être généré. Ceux-là sont embeddés dans le PDB. Tous les fichiers ne sont pas embeddés dedans. On peut tous être embeddés si on veut. Je vais revenir juste après aussi pour entrer. Mais ça ne va pas grossir ton bracket ? C'est pour ça que tu as plusieurs façons de faire. Soit tu mets le PDB à l'intérieur. C'est le mode le plus simple. Parce que dès que tu as la DLL, tu as le PDB qui va avec. Soit tu mets le PDB à côté. Ça, c'est les options de compilation. Soit tu peux faire deux paquets que je ne gâte. On a une stratégie. Je reviens ici. Ici, on peut dire que je vais mettre je vais mettre ici. On va inclure les symboles. Tu peux zoomer. On va pouvoir dire quel format de package on veut. Quand on met ça, on va avoir deux paquets. On va avoir un package nugget et un package S-nupkg. Le package nugget contendra la DLL et le S-nupkg contendra les symboles. Ensuite, il suffit de publier les deux sur nugget. et quand on est ici dans Debugging, Symboles. Les options de nuage studio. Tu coches nugget.org Ouais, c'est ça. Et il va télécharger à ce moment-là le fichier des symboles. Nugget.org sert de serveur de symboles et donc, il peut télécharger les symboles au besoin. Et quand tu dis que tu vas les publier, c'est publié sur la même page de nugget ? Un .NET package push. Tu mets les deux en même temps. Oui, mais tu vas en avoir deux à ce moment-là. Si tu fais une recherche, les deux... Non, tu enverras que. C'est ça. Il ne reprend que le vrai package. Ouais, nugget comprend les formats et fait ce qu'il faut. Ouais, OK. Et donc, pourquoi c'est intéressant de publier vos symboles aussi ? Je vais revenir sur la partie Visual Studio cette fois. Donc, imaginons, je fais une application. Hop, je vais prendre un paquet qui a des symboles. On va voir s'il est rapide pour pouvoir restaurer. C'est important. Ici, par exemple, si je fais F12 pour aller à la définition, je me retrouve ici. Ce n'est pas une version décompilée. C'est vraiment le fichier source qui vient de GitHub. C'est pour ça que j'ai encore les commentaires, j'ai tous les dièses if. J'ai vraiment le fichier de GitHub parce qu'il est capable d'aller chercher le fichier comme on voyait avant. Ici, on a les liens. Donc, il est capable d'aller chercher les fichiers. Donc ça, c'est une première pour les utilisateurs d'un paquet. C'est une vraie expérience qui est améliorée. Et un autre point intéressant, si je pars l'application, ici, à droite, je vais avoir un external sourcil. Je ne sais pas si... Je crois que j'ai mon zoom-y qui est... Ah, c'est bien. C'est beaucoup mieux. Donc là, on peut voir qu'avec l'extérieur de la source, j'ai juste ma DLL courante. Il y a des modules qui n'ont pas de source pour le moment. Donc, je vais pouvoir venir ici. Donc là, encore une fois, on voit que j'ai ma DLL ici. Et maintenant, comme j'ai les symboles qui sont disponibles, je peux faire un right-click l'autre symbole. Et maintenant... Oui, ça donne quand même un vrai plus. Toutes les sources. Et surtout, je peux venir ici, je peux mettre un breakpoint. il faut juste... Un vache ! Je n'ai pas le choice my code. Enfin, j'ai le choice my code qui est activé, donc ce n'est pas mon code, forcément. Mais si je le désactive, je peux mettre des breakpoints. Je peux commencer à débuguer dans le code de la DLL que je référence. Ah oui. En fait, c'est indispensable de faire comme ça. cette fois. Donc, ce n'est même pas du code décompilé. C'est vraiment le code original. Alors après, vous êtes sur une version qui est compilée avec les optimisations. Donc, forcément, le debug ne va être pas non plus aussi bien que dans une version debug nickel. Mais c'est quand même un step plus loin que de rien avoir. on va être en décor. Donc, les symboles, ça permet d'avoir une meilleure expérience pour les gens qui utilisent votre package et ça permet aussi de donner la garantie de qu'est-ce qui est vraiment utilisé comme source dans votre package. Et potentiellement, comme on a toutes les options qui ont servi à la compilation, on peut reproduire la DLL au byte près. Donc, si vous voulez vous embêter à recompiler la DLL, techniquement, vous pouvez. Après, il y a peu de gens qui le font à mon avis. Mais déjà, juste d'avoir cette information-là et de savoir comment ça marche. Et pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, je vais juste copier la DLL à côté. On peut utiliser ELspy. ELspy, c'est un des compilateurs. Je load la DLL dedans et je vais zoomer un petit peu après. Donc, ELspy est aussi capable de loader les symboles. Donc ici. Il va nous paraître de voir les informations. Donc, la liste des fichiers, par exemple, qui était dans documents. Donc là, je vais sélectionner le document et puis on revoit toutes les sources qui sont ici. Et après, on peut aller dans Custom Debug Info. Ici. Et ici, on va retrouver plusieurs choses. Donc, les sources qui sont embeddées, les fichiers qu'on voyait, les fichiers générés qui sont dans le PDB, on peut les retrouver ici. Donc, on va pouvoir les extraire si on veut et aller voir le code source. On va retrouver les options de compilation ici. On va retrouver toutes les informations de debug après, mais ça, ça ne concerne pas trop. Et un autre truc, c'est Source Link. Ici. Source Link, si je clique dessus, en fait, ça permet d'alléger les PDB. Comme les sources sont sur GitHub, on n'a pas besoin de toutes les embeddées. On va dire, dès qu'une source commence par slash underscore slash étoile et qu'elle n'est pas embeddée dans le PDB, donc elle n'est pas ici, va la chercher dans HTTP, RAW, GitHub, whatever. Et comme ça, ça évite de l'embedder dans le PDB. Donc, ça va être une DL avec beaucoup de sources. Ça va se permettre de vraiment réduire la taille. Donc, ça peut être utile. Alors ça, c'est pas supporté pour tous les serveurs de tous les repositories Git. Ça marche pour GitHub, ça marche pour Azure DevOps, ça marche pour GitLab pour les repos publics et ça marche pour je crois BitBucket. Après, ça pourrait marcher pour d'autres, mais il faut voir l'intégration. Déjà comme ça, c'est pas mal. Et là, ce que tu as ouvert dans ELspy, c'est la DLL, pas le Nuget. oui. La DLL. C'est ça. Toi, tu as un BD dedans. Et toi, en général, tu as inclus le PDB dans la DLL alors, comme ceci. Oui, quand ce sont des petites DLL, au final, tu as une DLL qui va faire 30K, 30K, parce qu'on va faire 35 ou 37. et c'est pas significatif. Par contre, si la DLL fait 3 MB, pose-toi la question de si tu as envie de rajouter 4 ou 5 MB de PDB en plus. C'est là que tu as le choix entre où est-ce que tu mets ton PDB. Est-ce que tu le mets dans la DLL, est-ce que tu le mets à côté, est-ce que tu mets dans un package différent. dépend de l'expérience et de la taille. Et le paramètre que tu as mis dans ton CS Proj, c'est pour faire ce qu'on voit ici. Donc, rajouter le PDB dans la DLL. Oui, alors, justement, je vais revenir là-dessus. Quel endroit tu indiques, je n'ai pas compris, que tu indiques que les sources qui ne sont pas incluses sont sur GitHub ? Et justement, là, c'est ce que je vous conseille de faire. si vous êtes sur des repos publics, mais en général, des sources contrôles gérées, c'est utiliser ce package-là, .NET Reproducible Builds, qui va faire, ajoutant toute cette logique-là compliquée, la fait pour vous. Donc, c'est plutôt pratique. Alors, tu regardes ce qu'il y a dedans. En fait, ce que ce package-là va faire, c'est venir modifier votre build. Et, tu vois, c'est lui qui vient rajouter. C'est assez gros. Oui, oui, oui. On va venir rajouter le debug type. Ah non, il faut que tu zooms. Il faut que tu zooms. Si tu peux. Oui, on peut. C'est nickel. Pour ça, on s'est vrai. Donc, tu vois, si tu n'as pas spécifié de debug type, tu n'as pas explicitement dit comment tu voulais mettre tes symboles. Lui, ce package-là, je viens les mettre en mode un BD par défaut. Mais après, tu peux aller mettre une autre option ici. Tu peux mettre portable à la place. Donc là, ça fait le PDB à côté. Ou tu peux mettre full, si tu veux, des PDB Microsoft à l'ancienne qui sont déconseillées aujourd'hui. Mais en gros, soit tu l'embêtes, soit tu le mets en portable et il sera à côté. Ce package-là, il y a aussi détecté que tu es sur un CI. Il y a détecté, par exemple, Azure Pipelines, GitHub Actions, AppVayor, etc. Des trucs de JetBrains pour faire plaisir à Laurent, même s'il n'est pas là. On a notre expert JetBrains. Donc ça, c'est un détecté et c'était des différentes propriétés. Et ensuite, au niveau du build de l'interdiction, écoutez, c'est là qu'il vient dire, c'est quand je vous disais au début, on ne sait jamais les infos de repository ici, à gauche, avec le commit, etc. En fait, c'est ce package-là, c'est une de ses dépendances qu'il fait, mais c'est lui qui emmène le commit. Il dit, c'est un contexte Git, je connais le commit, je connais l'adresse du repo, je te la mets. D'accord. C'est pareil, le embed-ontract-sources, le fait que les sources qui ne sont pas dans le repository Git soient embeddées dedans, c'est ce package-là qui a une bonne propriété pour ça. Et au passage, il vient aussi vérifier qu'il y a une version récente de MSBuild qui supporte bien toute la logique pour faire tout ça. Et ça, donc pour l'utiliser, pour avoir ces fonctionnalités-là, avec ce package-là, tu ajoutes le package et c'est tout. C'est tout. Et tu configures quand même les propriétés. Aucune. Les propriétés de public. Sauf si tu peux réaliser déjà par défaut. Oui, mais pour dire si toi, tu ne le cèdes pas, il vient le cèter pour toi. Si toi, tu mets explicitement une valeur dans ton projet en disant, moi, ça, je n'ai pas envie que tu le fasses, il ne va pas la modifier. Et ça, ce sont alors des variables qui sont prédéfinies en fonction des serveurs. Donc, si on est par exemple sur un build sur GitHub Action ou sur Azure DevOps. Sur GitHub, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que lui, ce package-là, elle dépend ce qu'il faut pour supporter GitHub, GitHub, Pitbucket. Et donc, celui de GitHub, là, si on est sur le projet de GitHub spécifiquement, c'est lui qui a la logique d'aller récupérer le SHA-1 courant de ton commit. Ah oui, OK, OK. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Pareil, quand on voyait qu'il est capable de réécrire les URL, ici, on va avoir des logiques de mapping. Si c'est GitHub.com, ton remote, l'URL qu'il va utiliser pour ton source link, c'est celle-là. Tu peux aussi override ça, si tu veux. mais c'est lui qui a toute cette logique-là, entre guillemets, compliquée, d'aller faire toute cette logique-là. Oui, c'est ça. Je n'ai pas spécifié non plus dans le... Est-ce que je l'ai encore ? Il y a le spy. Les builds sont déterministes aussi dans le sens où, ici, moi, typiquement, je ne build pas dans slash underscore slash. mais au niveau du build, il vient dire que... En gros, il vient dire le root de mon repository, il est à tel endroit dans mon file system. Tout ce qu'il y a avant, ce n'est pas important, techniquement. Il vient le remplacer et enlever tout. Donc, si jamais vous buildez sur un Windows avec un drive Y, quelque chose, ça n'apparaît pas ici. Donc, les gens peuvent aussi... Ce qu'il y a d'aussi à pouvoir rebuilder votre DLL au byte près, c'est que ce n'est pas dépendant d'où il est sur votre file system. C'est le virtuel. C'est relatif par rapport au folder. Oui, c'est ça. Petit détail. C'est intéressant, cette bibliothèque. Ce package-là, c'est vraiment le point le plus important. Si vous êtes sur GitHub, vous l'ajoutez et vous ne réfléchissez pas. Et ça marche. Pourquoi il n'y a pas plus de download ? C'est peu. C'est une bonne question. Peut-être parce que les gens ne parlent pas assez. Oui, c'est ça. Il y aurait peut-être plus de présentations justement sur ça. Non, c'est intéressant. Et il reste 9 minutes. Il y a quelques choses à rajouter aussi dans vos projets. Si vous utilisez .NET SDK 6 ou plus, il y a une nouvelle propriété qui existe. Je vais mettre un peu en dessous. par exemple, il y a le variable package validation. Cette propriété-là, ce qu'elle va faire, c'est ça va permettre, par exemple, si votre package, vous targetez .NET Standard 2 et .NET 6, par exemple, il va faire des validations pour vérifier qu'une DLL qui est compilée pour .NET Standard 2, mais qu'elle est exécutée avec la DLL de .NET 6, ça va quand même marcher. Il y a une compatibilité ascendante qui est garantie, qui est toujours présente. Que vous ne supprimez pas une méthode entre les deux targets, des choses comme ça. Et il te le dit à quel moment ? Quand tu compiles le code ? Au pack, pardon. Quand tu... Ah, ok. C'est ça. Très intéressant. Ils ont une autre propriété qui permet de faire une validation entre versions. Par exemple, vous avez publié une version 1, vous avez publié une version 1.1. Vous pouvez dire est-ce que tu peux me valider que je n'ai pas de breaking change entre la 1.0 et la 1.0, il a 1.0, une nouvelle version. Ouais, breaking change. Des breaking change, tu parles en termes de nom de méthode et d'argument de ces méthodes. Ouais, tu as pris une méthode, tu as rajouté un argument, tu as... une méthode qui existait avant, si elle n'existe plus, tu as une erreur aussi. Par contre, si tu rajoutes une nouvelle méthode, ça, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est dans une méthode... Dans une méthode existante, tu vas changer complètement le fonctionnement et ça ne fait plus du tout ce que ça faisait avant et il va le détecter une après. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin, lui, il ne peut pas le détecter que tu as changé avec la logique. C'est vraiment juste une question de signature. De signature de méthode, ouais. C'est déjà pas mal. Déjà, très bien, ouais. Ouais, je ne vois même pas comment il fait. Attends, là. En fait, il download le package, il extrait les DLL qu'il faut. Ah la vache. Il compare avec le package que tu es en train de builder, quoi. Putain, pardon. Ouais, voilà, OK. C'est puissant, quoi. Ouais, c'est puissant, ouais. Et donc ça, c'est vraiment pour les DLL du package, vérifier qu'il n'y a pas de breaking change. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai aussi un tool global que j'ai fait. Ah. On peut installer .NET Tool Update, c'est Mediantool Framework, NuGetPackageHalliedation.tool. De toute façon, j'ai des articles, je t'en verrai après, qui en parlent. On peut installer ça et lancer la command line avec package, 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 pareil. Il va nous faire des, il va faire notre put, il va faire un JSON, il peut passer plusieurs package si on veut, mais il va nous faire des erreurs, il va nous dire, ah, en fait, tu as oublié de mettre des tags dans ton projet, dans ton package, donc il manque des metadata. Pareil, il manque le repository, le commit, l'URL, tout. Donc ça, c'est pour tout ce qui est metadata. Il faut aussi vérifier les symboles. Qu'est-ce que tu as bien mis les symboles dans ton package ? Est-ce que tes sources sont bien, est-ce que tu as buildé en mode déterministe, donc en gros, est-ce que toutes tes sources qu'on se partent slash underscore slash ? Ce genre de choses qui sont vérifiées. Donc comme ça, s'il n'y a pas d'erreur ici, normalement, c'est bon. Puis on est capable d'exclure des rules si nécessaire, ça ne s'applique pas à votre cas. Il faut très bien dire, la 131, je l'enlève. On peut faire slash help. Normalement, on peut intégrer ça dans votre CI. Builder le package, vous appelez ça juste après sur votre package. Et si ce n'est pas bien fait, ça fait un exit code 1 ou plus, je ne sais plus. Et ça fail au niveau du CI. Au niveau des publications. Jérémy, tu avais une question aussi. Quand est-ce que tu nous fais une petite tâche pour Azure DevOps ? Alors pour Azure DevOps, je ne l'ai pas. Mais on va revenir. Il y avait des blog posts. En gros, tout ce que j'ai dit, c'est résumé dans ce blog post-là qui est assez récent où je parle justement de toute la partie de metadata, les binaires qui sont compilés en release. Donc si vous avez compilé en debug aussi, cet outil-là va vous le dire. C'est ça, la part qui symbole le côté debug, je vous en traite le F12, etc. Donc ça va invader ça. Je rappelle qu'il y a les options qui existent. Et normalement, voilà ça. Et si vous êtes sur GitHub, j'ai un autre article qui vous donne la procédure step-by-step pour faire un repo, une libre et qu'elle soit parfaite. C'est une question que je vais poser. Donc ici, on commence vraiment de zéro. On fait .net new, on met un petit projet de test, etc. Il y a le fichier de complet. On peut voir d'ailleurs qu'ici, il y a la partie validation. Je vais zoomer un peu. Donc l'outil que je vous ai montré juste avant, il est intégré ici. Et on vient valider tous les paquets que je ne guette. Et donc ça, si jamais il y a un package qui n'est pas bon, ça faille. Donc on n'ira pas au niveau du publish. Et c'est ça. Et donc normalement, au début, ça faille parce qu'on n'a pas cété metadata. Et après, on vient rajouter toutes les choses au fur et à mesure. Tu vois, quand on disait juste rajouter le package, tu vois, ici, .net add package reproducible builds. C'est tout. J'ai juste fait ça et puis comme ça, c'est bon. Et normalement, à la fin, quand on a tout fait, tout est vert et tout est bon. Et ça. Et donc, pour le prefix reservation, tu vois, j'y reviens ici aussi. Donc normalement, tout ce que j'ai dit dans la présentation, c'est présent. Super. Ouais, on remettra le lien de toute façon dans le... Je t'enverrai après, de toute façon. Ouais. Non, vraiment bien. j'essaie de faire tenir ça dans l'heure. Ouais, bah non, c'est parfait. Je n'ai pas trop dépassé. Je vérifie que je n'ai rien oublié, quand même. Je ne sais pas s'il y avait à peu près le tour des choses importantes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Il y a un sujet, je pense que tu as oublié de citer, qui est quand même très important pour les gens qui maintiennent des vieux projets, c'est que tout ça, c'est valable uniquement avec les nouveaux formats de projet. C'est-à-dire, les gens qui ont encore les anciens formats de projet très verbeux .NET Framework, historique, avant l'introduction de .NET Standard, ils sont obligés d'utiliser une spec. Ouais, si tu veux. De toute façon, tout ce qui est préventaire, techniquement, tu es capable de le faire, même dans les vieux. C'est juste que tu auras peut-être plus de choses manuelles à faire. Ah oui, c'est clair, mais je veux dire, il faut quand même expliquer aux gens... tu n'es pas capable de migrer. Ouais, le delta, il est quand même énorme, parce que moi, justement, c'est rigolo l'enregistrement, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait du nuggets aujourd'hui. J'ai vu la différence entre le travail à fournir aujourd'hui pour faire du nuggets et ce qu'il fallait fournir il y a 5-6 ans. C'est juste impressionnant, le delta. J'aurais dû attendre. J'ai fait plus de fichiers de new spec manuellement, soit dans les cas très spécifiques, mais normalement, tu n'as plus besoin d'écrire un fichier de new spec manuellement. Il fait tout pour toi. Tu as juste à mettre les metadata ici, là, et puis il fait ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment une vraie différence. Pareil, vu que c'est intégré à commande-langue.net, tu n'as plus besoin de téléchargé de nugget.exe à côté, qui ne marche que sur Windows d'ailleurs. Pour Mono, pour Mono, si tu veux l'utiliser ailleurs. Bref, c'était beaucoup de complexité avant. Maintenant, ce qui est possible aussi, moi, j'ai déjà fait ça plein de fois, c'est d'aller sur le site de nugget.org, tu peux te signer, t'enregistrer, et tu peux faire une partie. Tu n'as pas toutes les bonnes pratiques telles que tu les as montrées, etc., mais tu as un petit formulaire à remplir pour publier un package nugget et donner quelques métadatas. Techniquement, tu as toutes les bonnes pratiques. Si tu publie, si tu crées le bon point d'UPKG au point de départ, tu peux passer par le formulaire et l'uploader et tu auras toutes les bonnes choses. Comment vous publiez ? Parce que moi, je le upload via le nugget.org, et vous ? Moi, je le fais comme ça aussi parce que c'est manuel, mais à mon avis, la bonne pratique, ce serait plutôt de faire la publication via la course. Tu vas récupérer une API key. Tu viens créer ici sur le site de Nugget. Tu vas sur ton compte, tu te connectes et puis tu vas dans la page API keys. Tu génères une API key pour ton package. Tu peux renouveler régulièrement. Je crois que tu peux mettre 180 un jour, je crois maintenant, mais ce n'est pas non plus infini. De temps en temps, il faudra juste que tu viennes renouveler ton API key. C'est ça. Une fois que tu l'as, je me mets dans un secret ici. Tu en crées un. Et puis après, dans le CI qui était plus… D'accord, oui. Tu fais un .NET Nugget push de ton fichier avec l'API key qui vient des secrets. D'accord. Ok. Je l'ai fait sur tous les… Si jamais tu as plusieurs packages Nuggets, ce CI-là est un peu générique. Oui, le forage. Il les parcourt tous et puis il les fait un pain. D'accord. Sur DevOps, il faut se méfier parce qu'on a deux tâches pour faire la publication. Et historiquement, on avait la CLI.NET qui effectivement fait le travail. Et sur la doc, c'est clairement indiqué qu'elle n'est plus maintenue pour Azure DevOps et qu'il faut passer par la tâche de publication dite… Je sais quoi, c'est Nuggetsick, un truc comme ça. Il y a une tâche spécifique maintenant. Ah oui. Ah oui. C'est pas compliqué finalement à pousser. C'est pas compliqué. Après, si tu as un paquet que une fois que tu veux publier et que tu te dis celui-là, je ne vais pas le maintenir des masses et que tu n'as pas besoin de t'embêter, tu peux aussi passer par l'UI pour celui-là une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Si il y a des paquets que je publie où j'ai dû faire trois versions en dix ans, je ne vais pas publier. Sinon, je suis obligé d'aller renouveler les API key d'autre façon. Je vais d'autre façon aller sur Nuggets pour les renouveler. Il y aura une manipulation à faire effectivement. C'est ça. Quitte à l'avoir, je me dis, bon, autant le drag and dropper. C'est un peu que le paquet peut être créé par GitHub Action et je ne le build pas sur ma machine. Je le build quand même sur GitHub Action, je le mets dans les artefacts et je le download et je l'upload manuellement. Oui, c'est ça. Par contre, petite question là. tu l'emploies avec effectivement GitHub Action uniquement quand tu as une version que tu vas avoir publiée en version finale. Oui, c'est pour ça. Ici, dans celui-là, j'ai dit une des conditions, c'est-à-dire que c'est une release au sens GitHub. Tu vas rendre en release, tu crées une release. Dans ce cas-là, ça va lancer la job. Sinon, ça ne lance pas. Et donc, ce n'est pas publié. Mais après, chacun sa logique ici. Moi, j'ai des paquets que je publie à tous les commits sur la branche principale, par exemple. Donc, la condition ici va être différente. Tu vois, par exemple, si on reprend le fameux paquet que j'ai 1.1 million de downloads mentionnés par les citations au début, tu vois, je publie à tous les commits sur main. Mais en fait, j'ai une première tâche qui est d'aller récupérer la version courante et de l'incrémenter. Donc, en gros, je vais commencer par quelques nouvelles versions du paquet et puis comme ça, je sais que j'ai un paquet qui est unique, enfin, qui est une version unique, auto-incrémentée puis je publie à chaque commit. Puis comme ça, je ne m'embête pas c'est pour ça que tu as 1 million de downloads. Évidemment. Parce que tu as des nouvelles versions tous les jours. Donc, derrière, il y a les 3 utilisateurs qui sont obligés de mettre à jour tous les jours aussi pour builder leur projet. Voilà. Donc, tu mets à jour le paquet avec Jean-Path. Ah, bah oui. Tu le vois ici. De toute façon, tu vois quels paquets qui sont restés longtemps, enfin, quelles versions sont restées plus longtemps. Parce que je suis assez, comme je publie tous les commits, justement, c'est-à-dire que les versions, il y en a fréquemment. Des fois, il y a des versions qui durent 15 minutes. Littéralement, je fais deux pushes. Là, l'histogramme, ça veut dire qu'il y en a qui ne mettent jamais à jour. Potentiellement, ouais, tu peux avoir les versions. C'est sur les versions les plus downloadées, il y en a une qui est restée assez longtemps. Non, mais qui est restée assez longtemps. Ça veut dire que là, actuellement, le nombre qui est indiqué, il y en a qui sont restés à la version 1.0. Enfin, et ils n'ont pas mis à jour. Les gens qui ne mettent pas à jour en dépendance, c'est la majorité, en fait. C'est dingue, ça. Moi, c'est comme tous les matins, je regarde s'il n'y a pas de mise à jour sur mon Android et en même temps, dès que je relance une nouvelle solution, je regarde s'il n'y a pas des mises à jour de Nugget, c'est automatique. Si on prend pour GitHub, mais ça marche pour d'autres, c'est ici, tu as le projet, tu as dépendre d'abop. Je ne vais pas le trouver forcément il y a plusieurs façons de mettre à jour les dépenses sans avoir à s'embêter. En général, je passe par Renovate, qui est un produit que je trouve plus agréable que des points de Davote. Mais ça, ça m'ajoute tes dépenses automatiquement, ça crée les pull requests, ça peut même les auto-accepter si tu veux. Tu ne t'en vas même plus à les mettre à jour, c'est automatique. et il check ça tous les jours. Tu configures, tu peux y avoir une fois par semaine, ça prend une d'être polluée, ça veut dire que tu as aussi une large request tous les jours. Tu peux y avoir une fois par semaine, une fois par mois, une fois par jour, c'est un peu comme tu veux. Oui, c'est ça. Tu as dépendre d'abop qui est un truc fourni par GitHub aussi, qui lui est beaucoup moins configurable, c'est pour ça que je ne l'aime pas trop, tu ne peux pas grouper tes dépendances, tu n'as pas fait une seule pull request pour tous les packages Microsoft.étoile par exemple, qui va faire une marge request par package et c'est assez beaucoup de notifications et etc. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont les alertes quand tu as un package qui a une faille de sécurité, il te le met tout de suite. C'est pour ça que j'ai les deux activés sur le projet. Les updates classiques, Renovate et les alertes, c'est dépendre d'abot. Les dépenses sont à jour. Normalement, oui. Oui. Si on accepte les marges request. Oui, oui, évidemment. Je ne vais pas les accepter, donc elles restent ouvertes. Mais au moins, je suis au courant qu'il y a une nouvelle version quand même. Tu ne les acceptes pas pour quelles raisons ? A priori. Parce que ça, ça change la... C'est-à-dire que le package ne sera pas plus compatible avec VS 2017 ou 2019 par exemple. Ah oui, d'accord. Il est un peu embêtant. Mais par contre, s'ils font une nouvelle version, je suis comme au courant et je l'update dans mes tests, je l'update pour être toujours compatible avec la nouvelle version et pas sur la version que je réalise. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ok. Eh bien, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires dans le chat. Non ? Je pense qu'en... Mettez les symboles dans vos packages, c'est le plus important. Oui, oui. C'est bien fait. Il faudra que je fasse ça aussi parce que je n'en ai aucun moi dans les miens. Donc, il va falloir faire ça aussi. Ça me paraît pas mal. Il y a un truc aussi qu'il faut penser à dire aux gens quand ils font des builds. La première fois, faites attention à ce que ce ne soient pas toutes vos branches qui poussent vers Nuggets parce que j'ai déjà vu des sociétés qui se faisaient avoir. Ils avaient des builds et en fait, s'il ne se passait rien, c'était des alphas qui passaient en release. C'était catastrophique. Ah oui. J'étais victime une fois de ce truc-là. Ça m'a fait mal. Oui, je comprends aussi. Christophe, tu avais une dernière chose à devoir discuter ? Non, non, en off. Gérald, il va rester. Ça n'a aucun rapport avec... D'accord. Très bien. On arrive ainsi tout doucement à la fin de cet épisode. Si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a toujours les notes de l'émission pour avoir les différents liens et puis les commentaires sur YouTube, principalement ou en bas de podcast. Je le signe à chaque fois. Pour finir, si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas, venez nous soutenir sur tipeee.com slash devaps. C'est déjà ce qu'on fait comme il y a deux semaines de ça. R73, Marc Pessil, Frédéric Amblard, Adrien Clerbois et Mickaël Fiorito. Merci à vous. N'oubliez pas de venir commenter nos vidéos, je l'ai dit. Un grand merci à tous. Merci de nous soutenir et on se retrouve d'ici quelques semaines. À bientôt. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada